Demander l'aide médicale à mourir à 42 ans, imaginez, ce n'est pas banal. Mais pour une mère de la Beauce condamnée par la médecine, c'était le choix qui s'imposait pour partir dans la dignité. Mélanie Lachance va s'éteindre tout doucement, demain. Mais d'abord, elle souhaitait vivre une soirée grandiose, entourée de ses proches. Et Pascal Robitaille y était. Quel beau spectacle. As-tu passé un beau moment là? Ah oui, vraiment. Mélanie Lachance a assisté hier à son tout dernier spectacle, celui de la pianiste Alexandra Strelitzki. Demain, elle recevra l'aide médicale à mourir. J'ai demandé l'aide médicale à mourir pour le 13 janvier à 13 heures. Âgée de 42 ans et atteinte d'un cancer incurable, elle a pris la décision de quitter dans la dignité. Les gens qui sont assez proches de moi voient un peu le déclin de tout ça. Puis se dire, à un moment donné, Mélanie, là, on l'avoue à ta douleur, tu sais. On le comprend. Fait que de dire, il faut que ça ait une fin à un moment donné, parce que tout le monde prendrait quelques jours de plus, mais tout le monde accepte aussi que ce soit... de me laisser cette décision-là, finalement. Et pour ces derniers moments, Mélanie a décidé de vivre à 110 %. Moi, ça me fait vivre sachant qu'il y a une fin, qui est plus imminente que n'importe qui, mettons. Fait que moi, c'est un peu le... c'est important, parce qu'il y a moins de temps. Et la musique a occupé une place importante. Elle a assisté à des dizaines de spectacles et à plusieurs festivals. Mon médecin te dirait, ça l'a tenu en vie. Ça m'a fatiguée énormément, mais c'était toute ma motivation de me discipliner, à me reposer, puis à dire, OK, on a tel chaud cette semaine. Fait que c'était vraiment... On a adapté à y aller en fauteuil roulant, à y aller... Fait que c'était vraiment ce qui m'a tenue et qui m'a fait du bien. La musique l'accompagnera jusqu'à là toute fin, quand elle poussera son dernier souffle. Sous le son de quelques chansons de Fanny Bloom, qui va m'accompagner, bien là, les injections vont commencer autour de 13 heures environ. Ses douleurs physiques augmentent, mais ne l'empêchent pas de porter un regard admirable de positivisme sur ce qu'elle vient de traverser. Malgré tout, la dernière année de Mélanie aura été la plus belle de sa vie. C'était du fun tout le temps. C'était samedi tout le temps, en fait. Pascale Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.